bonsoir bienvenue comment qu'ils vont vous ne pouvez pas répondre encore une fois puisque c'est une vidéo non interactive un jour vous pourrez répondre je ne sais pas quand mais dans tous les cas je vous dirai toujours si ça va et vous pourrez jamais répondre la frustration c'est ça qui fait que les gens restent sur la chaîne t'es frustré à se connecter allez j'arrête là parce que ça commence déjà aujourd'hui on va parler un peu nouvelle technologie je vais essayer de vous donner ma vision des choses côté entrepreneuriat parce que moi ce qui m'intéresse toujours de nouvelles technologies c'est qu'est ce qu'on peut en faire pour les entreprises et qu'est ce qu'on peut ne pas en faire pour les entreprises ça aussi c'est important parce qu'aujourd'hui chaque nouveauté est toujours accompagné de choses extrêmement positives et de choses extrêmement négatives je pense que l'exemple le plus connu c'est les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est trop bien pour plein de choses et c'est de la merde pour plein d'autres choses j'ai dit j'ai dit bip ah j'ai dit bip cette fois ça marche pas j'ai hâte d'avance des articles les uber volant se sont déjà craché fanique dans la ville pour l'interrogation les tesla quand elles sont sorties il ya eu un premier accident tesla avec des pilotages automatiques les tesla sont de plus en plus vendus donc forcément un moyen d'accident parce que c'est une voiture et l'article c'est ça y est les voitures qui conduisent toutes seules vont me tuer elle-même non c'est juste qu'il ya eu un accident avec une voiture tout va bien bref le sud coréen hyundai va produire des appareils volants pour hubert qui entend lancer un réseau de taxis partagés aériens en 2023 ces véhicules électriques à 100% pourront transporter 4 personnes il pourrait atteindre une vitesse de 290 km à l'heure commence à faire un peu rapide mais attends autant de voitures qui se crachent bon ça tape au sol autant de camions qui se crachent bon ça tape au sol on a compris je voulais en venir autant des hubert volant ils vont tous se cracher en ville quand on voit déjà que les mecs savent pas mettre un clignotant si là on commence à parler priorité tout ça mais quand ça tape ça fait pas juste ça fait ça pour le coup c'est le point négatif le point positif c'est qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite d'un point à un point b à voir parce que ça veut dire que si tu as ça il faut des stations où est-ce que tu le prends ton hubert il ya une vidéo après peut-être que j'ai toutes mes réponses j'ai pas pensé au toit des buildings non mais après j'ai pas dit que j'étais une flèche ça ça on le sait il n'y a pas de problème ok c'est un service un peu premium tu vois c'est pas n'importe qui peut l'utiliser c'est genre je pense les gars qui ont de l'argent un les gros pdg de boîte là ils vont sur le toit bon hop ils vont sur le bâtiment d'à côté sur la ville de descendre pour l'ascenseur pour l'instant je vois pas trop l'intérêt après si tu me diras pour aller d'une ville si tu te fais un los angeles san francisco quand habite là bas c'est peut-être plus simple moi j'ai dans ma tête j'ai rangé tu vois comme j'habite à angers je me dis bah c'est le délire j'imagine ça sur angers pas d'intérêt pas d'intérêt peut-être pour aller chercher du fromage au mans ou peut-être aller chercher des pizzas à nantes mais pas d'intérêt pour l'instant c'est débile alors ce produit je l'ai vu et revu j'ai l'impression que tous les ans on y a droit et on les voit jamais je pense que vous l'avez remarqué plus le temps avance plus c'est comme ça tout le monde est comme ça et là en fait ce que ça va changer c'est que les gens seront comme ça et ils auront toutes les infos c'est dangereux mais vous connaissez je suis hyper ouvert à la discussion en tout cas je veux bien lire vos commentaires pour m'expliquer en quoi c'est positif l'idée de connecter et peut-être que je vais lire les commentaires je vais dire mais oui il a raison christophe 27 30 milles ça sert à rien la meuf mais c'est d'être connecté elle va faire les courses et son mec qui sur la vidéo est debout pour de vrai le mec il n'est pas comme ça mais qui est comme ça il dit tu penseras me racheter du beurre et la meuf c'est pas un texto qu'il reçoit c'est écrit dans son champ de vision il va pas dire j'ai pas vu c'est hyper je sais pas c'est hyper intrusif quoi tu es en soirée je commence à t'ambiancer là il a écrit super rentré bah du coup non avant votre téléphone il était genre là il te propose du contenu du divertissement permanence pour éviter de t'ennuyer ça veut dire que avant en salle d'attente t'attendais aujourd'hui t'attends plus en fait dès que tu as un temps d'attente tu consommes du contenu où tu joues à du jeu pour te divertir et je ne suis pas en train de dire vous le faites je le fais je le fais de ouf je joue à des jeux mobiles qui n'ont aucun intérêt aucun sens aucun but juste ça me divertit son moment tu vois ce que je veux dire et du coup ces lunettes propage encore plus ce truc de ton téléphone après il est là tu peux plus l'enlever c'est à dire que tu es diverti en permanence par ça je pense pas que ça soit une bonne idée ah c'est trop bien pour cuisiner parce qu'au lieu d'avoir la recette juste là elle est là ça sert à rien et on dit ça mais est ce que c'est pas plus dangereux d'avoir le téléphone dans sa main j'essaie de trouver vraiment un truc positif sur les lunettes connectées mais désolé moi je vois pas d'intérêt alors ça ça c'est oui ça c'est oui fois dix mille le sarcos robotique a pour objectif de révolutionner l'avenir du travail dans les secteurs privés et publics grâce à sa gamme de produits robotique de pointe ce leader mondial des systèmes robotiques offre à la main d'oeuvre du futur des solutions qui améliorent leur productivité en combinant l'intelligence d'instinct le jugement des humains la précision des machines il réduit également les accidents de travail en fait pour moi l'exosquelette c'est un fenwick pourquoi ils ont pas appelé ça le fenwick squelette ça aurait été plus simple et en fait il n'y a même pas à débattre c'est juste que tu achètes un meilleur matos tu vois ce que je veux dire c'est avant tu as ton fenwick fallait monter dedans tac tac poup après tu te retournes tac 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 bon bah là le mec il se baisse il soulève le truc tac tac et voilà je le vois pas comme une révolution au final l'exosquelette il devrait faire un film avec des fenwick qui se battent en mode terminator mais avec des fenwick ça ça serait stylé mais bon apparemment les idées sont sont jamais bonnes qu'est ce que je te dise de plus sur votre exosquelette il est bien il est bien quoi il ya un moment où il tire des lasers ou parce que depuis tout à l'heure moi j'ai vraiment j'attends que ça quoi c'est quoi ce plan avec les nuages derrière mettez lui des jet packs et des rayons laser c'est ça qu'on veut alors là on a un truc avec beaucoup de choses à dire c'est une start up française donc peut-être qu'ils vont faire un procès mais on aura bien rigolé ça s'appelle la vitre en fait c'est une vitre et voilà c'est une vitre qui fait comme si c'était une autre pièce ça veut dire que vous ne pouvez pas passer à travers la vitre c'est pas de la téléportation ça va arriver bientôt ça arrive fort la semaine prochaine je crois et en fait vous voyez l'autre bureau le bureau par exemple à los angeles ou le bureau à nantes ou à dijon ou à chaland sur saune pour les plus fous je trouve ça trop cool le problème que tu auras toujours avec ça la façon de communiquer t'as pas l'impression que les gens te regardent parce qu'ils ne regardent pas la caméra ils te regardent quoi donc en fait tu vois quelqu'un qui regarde ailleurs et c'est toujours bizarre c'est jamais aussi bon qu'un vrai contact visuel si je vous parle comme ça c'est insupportable d'ailleurs je vois beaucoup de chaînes youtube où les mecs regardent leur retour quand ils parlent c'est très énervant s'il vous plaît regardez l'objectif puisque c'est aux gens où vous vous adressez donc regardez solution il n'y a pas longtemps un logiciel qui a contré ça en gros quand tu regardes un truc que tu es en train de lire il va mettre tes yeux sur la caméra en gros c'est supprimer un prompteur avec un logiciel donc c'est trop bien le point négatif c'est que ce truc fait en sorte que les mecs en télétravail regarde un film à côté et on a l'impression qu'ils regardent la caméra ils ont juste à regarder les films à faire comme ça et tu as l'impression qu'ils te regardent alors certains vont dire bah non c'est trop bien du coup on est au boulot et genre on est chez nous et on fait genre on bosse moi ça m'arrange pas moi je vais vous le dire j'ai créé une entreprise ça m'arrange pas les gens qui font genre on bosse après ce qui serait trop bien c'est qu'on puisse aller dans le bureau d'à côté ça peut juste une porte je vais créer la porte non 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 pas du tout c'est trop bien je suis désolé on va pas arrêter tout à l'heure j'ai fait exprès de râler sur sur les taxis j'essaye de trouver des trucs négatifs et positifs là c'est trop bien il n'y a rien à dire les gars c'est pourquoi pas pourquoi pas en envoyer un pour nous à la unicorn house pourquoi pas les gars c'est dans votre intérêt et avec moi vous serez pas déçus je viens de parler de l'IA tout ça je ne sais pas trop si tous les arguments sont bons ou pas je suis hyper ouvert à la discussion encore une fois dans les commentaires je vous écoute mais si j'ai des conneries expliquez le moi gentiment simplement en gros c'est un robot permet de jouer au ping pong jusqu'à là rien de méchant mais il calcule ton niveau ça veut dire qu'il va regarder un peu ce que tu fais et il va en fait si vous voulez l'intelligence artificielle pour la résumer en tout cas moi je la résume comme ça c'est juste un humain qui analyse rapidement et retient beaucoup plus qu'un humain waouh il y a une coccinelle elle a voulu faire un drift dans l'objectif c'était incroyable je sais pas si on l'a vu mais joli je m'explique un peu mieux en gros une tesla si par exemple je sais pas il y a une voiture qui arrive de côté ou un sanglier ça a été vu récemment avec une vidéo elle va se dire ok avec sa vitesse de calcul je suis là il ya un sanglier là donc si ma voiture réduit de temps le sanglier passe devant et je ne touche pas ça elle en train de le calculer en un millième de seconde ok cette solution elle marche pas la prochaine solution c'est d'accélérer si j'accélère est ce que le sanglier va quand même se taper dedans ok il tape dedans ça marche pas elle va calculer sans situation possible et va choisir la meilleure option dans un millième de seconde elle voit le sanglier et se dit ok la meilleure solution c'est d'accélérer et d'esquiver le sanglier pas touché ou peut-être que dans certains cas il va toucher la voiture mais au moins ça évite l'accident et toi tu es en voiture tu vois un sanglier ça fait juste je me dis elle conduit toute seule il ya un sanglier qui arrive elle arrivera mieux à gérer le problème que moi et le problème aussi cas c'est qu'il y a aussi une conscience et ça ça l'y a là pas toujours s'il y a doit se trouver de morale il va comparer les morales sur cent mille histoires et il va se dire ok sur ces cent mille histoires il ya 80% des histoires où la finalité c'était ça donc pour moi la morale c'est ça il va pas se faire son propre avis la conclusion c'est que c'est très bien dans certains cas et dans d'autres c'est hyper dangereux de laisser un nia gérer pour toi l'exemple tout pète tout pète tout pète après avoir longuement débattu sur le paix qui va suivre nous avons finalement décidé de le couper au montage ça on peut pas la refaire ça je suis désolé on peut peut-être la laisser au montage je sais pas comment on peut rendre ça un peu glamour mais c'était marrant ouais ouais tout pète et tout pète attends j'ai ma blague du paix du coup je suis perdu ce robot va calculer la vitesse de la balle l'angle lui il va se dire ok si moi je me place là et que je tape à telle vitesse en visant tel endroit parce que lui il le veut expressément toi quand tu fais du sport tu te le dis ça tu dis ouais là je vais faire ça 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 passe pas et du coup il ya il peut battre n'importe quel joueur alors qu'il a jamais joué contre ce mec tu t'entraînes contre lui quand vous avez le même niveau lui tu peux lui dire monte un peu le niveau du coup toi tu montes son niveau tu t'améliore et ça va comme ça ça c'est l'utilité de ce robot le problème c'est que c'est toujours la même chose ça ira toujours plus loin et à un moment vous savez ce qu'on aura on aura des matches de robots et en fait ça existe déjà ça s'appelle combat de robots c'est pas vrai mais je sais que il ya des combats de robots au japon ça se joue sur un cercle vraiment de cette taille un peu plus grand peut-être il ya deux robots et ils sont juste full programmés ça veut dire qu'il n'y a même pas de gens qui pilotent ils appuient sur lecture ça lit le programme et le robot a prévu déjà son truc de comment il va taper l'autre extrait technologiquement c'est hyper intéressant mais visuellement c'est un peu plat regardons la machine parce que là j'ai beaucoup parler mais j'ai des choses à dire un peu déçu que le robot ne fasse pas le robot parle je viens d'entendre le robot parler c'est de la folie non mais je peux rien dire de plus le robot parle voilà on reste là dessus on arrive sur la même chose on parle d'un four autonome connecté c'est à dire que le four reconnaît si du coup ta bouffe est grillée ou pas en fait le problème que tu as avec l'IA c'est que non seulement tu ne réfléchis plus mais tu ne penses plus ne pas réfléchir ça peut être très bien de temps en temps ça fait du bien mais c'est très important quand même c'est moins tu réfléchis moins t'es actif et plus t'es je pense en mode oh je pense réfléchir je ne fous rien tu vois et plus t'es flémard plus tu vas avoir besoin d'assistance et en fait tout ça je trouve que ça mène l'humanité c'est très fort ce que je veux dire peut-être trop fort pour juste un four connecté toutes ces petites choses ça nous amène à un futur pas très glorieux pas très pas très sauvable on va parler de ce film idiocratie j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos le pitch du film c'est que en fait les familles bêtes font plus d'enfants donc il ya moins d'enfants intelligents plus le monde avance plus les enfants sont bêtes dans le film fait un bond de 500 ans dans le futur et 500 ans dans le futur les gens sont tous comme ça plus personne ramasse les déchets tout le monde s'en fout ils sont juste sur leur siège ils ont des méga télé avec du contenu du contenu du contenu du contenu bref encore une fois je me perds mais là je veux en venir c'est que le fait que du coup tout tout ton matériel fait pour toi ça te fait moins réfléchir et ça te fait moins réfléchir et du coup tu évolues moins et on a besoin de gens compétents qui évoluent qui veulent que le monde avance je vous laisse avec ça c'est quoi je vous laisse chez vous vous pouvez débattre mais en tout cas sachez qu'il y a un four autonome qui cuit pour vous et qui vous dit hop 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 le poulet est grillé pile comme il faut aujourd'hui tu peux si tu veux aurait une maison tellement connectée tu te poses juste devant ton pc et tu parles à une intelligence artificielle en permanence en disant juste alexa commande moi une pizza si tout a été réglé avant ta pizza préférée elle est réglée ta pizaria préférée elle est réglée il ya le numéro l'intelligence artificielle elle appelle le numéro est commande à ta place et tu te fait livrer faut se lever de son canapé ça c'est encore le dernier truc mais vous verrez que plus tard vous aurez un petit robot au sol même s'il ya des étages le robot pour monter les escaliers ça sonne le robot il ouvre la porte parce que la porte est connectée donc elle s'ouvre toute seule le livreur il pose la pizza sur le robot le robot t'amène ta pizza à l'étage et ça aujourd'hui c'est ça commence à être possible et ça veut dire que tu ne fais plus rien on va tous mal vie mais on va cesser et WALL-E on arrive dans WALL-E là ou quoi bon j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir vous a permis de penser et pas qu'un ordinateur a pensé à votre place n'oubliez pas qu'il espace commentaire pour partager votre avis et je suis hyper chaud à écouter vos arguments pour défendre ce qu'il y a à défendre et vos arguments pour me dire mais Valentin soit pas si négatif la fin du monde c'est pas tout de suite tout va bien se passer enfin regarde moi depuis que j'ai ma pizza connectée c'est un vrai bonheur en fait ce qui est ouf c'est que c'est tellement bien mais c'est tellement chelou pour le futur que un moi la vision entrepreneur que j'ai de l'IA c'est que c'est un gain de temps et c'est pas une solution j'ai des images à faire vas-y il les faut en urgence là et j'ai pas le financement pour le faire tac tac vas-y je prends un truc t'as les moyens t'as le financement t'as le temps bam tu prends un graphiste tu vois ce que je veux dire c'est ça il faut voir ça des choses comme ça et je trouve ça trop trop intéressant ça pose tellement de questions sur le futur est ce que vous voulez un épisode 2 dites le moi en ce moment sur ma chaîne j'ai des vidéos réactions je sais pas comment ça vous plaît mais en tout cas au niveau des retours c'est à chaque fois trop bien je sens que c'est une communauté beaucoup plus mature parce que j'ai vraiment des vrais débat il ya un vrai suivi parce que quand j'en parle dans d'autres vidéos vous revenez sur les vidéos d'avant enfin il ya un vrai truc et ça me fait trop plaisir on se dit à très bientôt et pour conclure je vais faire une intro en regardant juste ici parce que je sais que c'est très énervant à très bientôt salut mec ça ah oui non vous êtes là bon c'est parti mais c'est parti c'est parti